Coucou les filles, aujourd'hui je vais vous montrer ma routine shampoing que je fais sur mes vanilles donc vous savez que j'avais des extensions, donc j'avais des rasta, donc là j'ai enlevé mes extensions après presque 4 semaines et sans surprise j'ai des vanilles sur la tête mais oui parce que j'avais d'abord fait des vanilles en dessous avant de faire fixer les mèches donc devant là où j'avais des tresses collées j'ai fait de grosses vanilles parce que c'est dessus que je fais mes soins de A à Z donc ici ce que j'ai appliqué, le mélange que j'ai appliqué c'est d'abord eau plus vinaigre de cidre pour nettoyer d'abord mon cuir chevelu mais aussi leur apporter douceur, fortifier mes cheveux parce que le vinaigre de cidre est très bon pour les cheveux crépus et ça les rend doux, ça nettoie aussi les cheveux et ça leur apporte les minéraux nécessaires donc je sature bien mes cheveux de ce mélange et ensuite je vais utiliser mon shampoing fait maison donc dans mon shampoing j'ai mis des huiles essentielles pour la pousse des cheveux ainsi que des actifs capillaires hydratants donc je commence par appliquer mon shampoing sur mon cuir chevelu et sur mes cheveux un petit peu comme un masque alors ici je n'ai pas de masque, c'est pour ça que justement j'ai fait un shampoing genre un petit peu deux en un donc je n'ai pas encore fabriqué de masque, donc j'applique comme je vous ai dit sur les longueurs etc et je vais masser mon cuir chevelu avec cette petite brosse en fait pour justement encore favoriser l'activation des huiles essentielles donc je vais laisser poser ça pendant 10 minutes, ensuite je vais aller rincer et en restant je vais encore laver mes cheveux avec un peu plus de shampoing pour être sûre de bien nettoyer mon cuir chevelu etc et voilà là mes cheveux sont tout propres, ils sont tout doux et maintenant je vais passer à l'application de ma crème hydratante que j'ai aussi confectionné moi-même donc Rétigny avait fait une vidéo sur comment fabriquer sa propre crème hydratante je sais que c'est pas la méthode la plus facile parce que là on vous montre comment faire à partir de la base donc de zéro, mais c'est comme ça que nous on fabrique nos crèmes hydratantes pour être sûre de la qualité et pour être sûre de l'hydratation en fait qu'on aura à l'intérieur donc si vous ne savez pas fabriquer de crème hydratante, c'est pas grave, vous pouvez prendre une crème hydratante du commerce et rajouter des actifs hydratants à l'intérieur type protéines de soie, provitamine B5 etc donc après la crème, j'applique maintenant mon huile, donc là j'ai mélangé l'huile de ricin et l'huile de pépins de raisin donc l'huile de ricin pareil, ça favorise la pousse, ça protège bien le cheveu contre la casse et ça épaissit aussi le cheveu donc quand je finis ça, je n'applique plus de crème ni rien directement je passe au coiffage en fait, enfin à la mise en pli donc devant je vais faire mes tresses au fil parce que sur le devant on va encore refaire des nattes collées donc cette étape-ci est maintenant faite pour le démêlage donc voilà, je défais mes vanilles, je démêle bien au doigt, uniquement au doigt et ensuite je fais les tresses au fil sur le devant et pour le derrière, je vais juste défaire chaque vanille et refaire les vanilles encore et je vais faire les tresses au fil sur le devant donc dans cette vidéo, qu'est-ce qu'il y a à retenir ? alors le soin sur les vanilles est très très important les filles même si vous n'avez pas de petite vanille, donc là j'ai fini, voilà mes cheveux sont bien même si vous n'avez pas forcément de petite vanille, mais les vanilles que j'avais devant voilà, elles sont aussi, on peut laver dessus, pas besoin d'avoir de très très petites vanilles vous pouvez avoir des vanilles moyennes, donc vous lavez sur les vanilles de 1 et de 2, la technique du vinaigre de cidre très important ça nettoie même aussi très bien le cuir chevelu troisièmement, rajoutez des huiles essentielles pour la pousse dans votre shampoing rajoutez aussi des actifs capillaires dans votre crème hydratante pour l'hydratation, pour lutter contre la sécheresse donc voilà ce qu'il y a en gros à retenir de cette vidéo donc moi j'espère que la vidéo vous aura plu, que je vous aura appris des choses et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo Bye ! Sous-titrage ST' 501